Dans la vidéo précédente, on a employé le terme de fidélité sans le définir comme si sa certification était simple et évidente. Mais, en y regardant de près, on s'aperçoit que le sens donné à ce mot par les gens de marketing n'est pas toujours clair. Il convient donc, avant de rechercher les moyens les plus efficaces pour fédériser les clients, de se demander ce qu'est la fidélité et comment on la mesure. Alors, la fidélité peut avoir plusieurs sens. Il peut s'agir d'abord, dans un premier temps, de la fidélité absolue ou de la fidélité relative. En effet, dans des cas assez rares, la fidélité telle que le conçoivent les responsables de marketing tels qu'ils cherchent à l'obtenir de leurs clients est une fidélité absolue, c'est-à-dire exclusive. Il y en a ainsi des entreprises qui vendent leurs services par abonnement, par exemple Orange ou Bouygues ou SFR, et pour qui un client est fidèle s'il renouvelle son abonnement à l'échéance et est fidèle s'il ne le renouvelle pas, sans qu'il puisse y avoir de degrés intermédiaires. Mais de plus souvent, la conception de la fidélité que se font les responsables marketing les plus modestes. Ils considèrent qu'un client leur est fidèle s'il effectue chez eux la plus grande partie ou du moins une partie importante de ses achats pour une catégorie déterminée de produits ou de services. Dès lors que la fidélité, les clients n'a plus de caractère dichotomique, fidèle ou infidèle, mais devient un attribut susceptible de varier par degrés. L'objectif du marketing n'est plus de rendre le client totalement fidèle, mais d'augmenter leur fidélité. Cette situation est courante dans le domaine des biens de grande consommation où il serait le plus souvent irréaliste d'attendre des acheteurs une fidélité absolue à une marque. Alors, lorsqu'on adopte la définition relative de la fidélité, ce que l'on doit mesurer est le taux de fidélité de chaque client, c'est-à-dire la part que représentent dans ses achats pour une famille déterminée, les achats qu'il fait est sur notre marque. Cette phase, selon les cas, sera mesurée soit en nombre d'achats, soit en volume d'achats ou de consommation. Exemple, dans le cas de la vente d'eau embouteillée, si nous prenons une entreprise comme un viand, on dira à propos d'un consommateur d'eau minérale qui achète 60 litres de viand par an, sur un total de 100 litres d'eau minérale, que son taux de fidélité est égal à 60 divisé par 100, à peu près 60%. Ce calcul étant fait pour chaque client, on pourra donc répartir l'ensemble des clients en catégories distinguées en fonction de leur taux de fidélité. Par exemple, dans ce cas des viands, on pourra dire que les clients exclusifs ou très fidèles ont un taux de fidélité d'environ 75%, que les clients fidèles ont un taux de fidélité compris entre 50 et 75%, les clients mixtes entre 25 et 50% et les clients en catégories ont un taux de fidélité de moins de 25%. Alors, la fidélité peut également être une fidélité objective ou une fidélité subjective. La fidélité donc peut être définie soit d'une manière objective en se référant à des comportements effectifs, par exemple le comportement d'achat, soit d'une manière subjective en se référant à des attitudes mentales d'attachement ou de préférence mesurées par les études marketing. Le plus souvent, les responsables de marketing s'intéressent principalement à la fidélité objective ou comportementale en considérant que ce qui compte en définitive pour une entreprise, c'est ce que ses clients font, plutôt ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Les différentes méthodes de mesure de la fidélité qu'on a évoquées et qui se fondaient sur l'observation des comportements d'achat se référaient toutes implicitement à une définition objective de la fidélité. Cependant, une mesure purement objective de la fidélité n'est pas toujours suffisante, en ce sens qu'elle ne permet pas toujours à elle seule d'apprécier la solidité de la fidélité d'un client et par conséquent de prédire son comportement futur. C'est pourquoi la plupart des auteurs qui s'intéressent au concept de fidélité et beaucoup de responsables de marketing eux-mêmes considèrent que la fidélité doit être définie et mesurée non seulement en tant que comportement mais aussi en tant qu'attitude mentale. Comme toutes les attitudes, l'attitude de fidélité à l'égard d'une marque possède trois composantes principales qui peuvent être mesurées par des enquêtes. Alors, nous avons donc la première composante, c'est la composante cognitive, nous pouvons désigner ici par la préférence, à savoir un ensemble de croyances et d'opinions positives de la marque considérée se traduisant par une préférence rationnelle pour elle. La deuxième composante, la composante affective qui traduis ici l'attachement, à savoir des sentiments de sympathie, d'affection ou d'attachement à une marque. La troisième composante étant ici la composante cognitive, c'est-à-dire une intention plus ou moins arrêtée d'acheter, si possible à l'avenir, la marque considérée. Alors, si l'on tient compte simultanément de l'aspect comportemental et de l'aspect actitudinal de la fidélité, on peut distinguer deux types au niveau des fidélités, la fidélité passive et la fidélité active. Alors, la fidélité passive est celle que l'on observe dans les comportements qui ne s'appuie pas sur une fidélité actitudinale. Elle résulte uniquement de facteurs externes qui rendent difficile ou même impossible pour un client de se comporter d'une manière infidèle. La fidélité passive peut résulter de l'inertie, de la routine ou de la paresse. Le client achète toujours la même marque, va avoir toujours le même fonceur parce que c'est pour lui le comportement le plus facile et qu'il n'est pas exposé ou sensible à de fortes sollicitations de la part des marques ou entreprises concurrentes. Elle peut résulter de la non-disponibilité des produits concurrents, marques non référencées chez le distributeur habituel ou non démarchage du client par la force de vente concurrente. Alors, l'affinité active quant à elle est plus solide, généralement plus durable que l'activité passive car elle est susceptible de résister beaucoup mieux à d'éventuels changements défavorables de l'environnement. par exemple, un client activement fidèle à une marque automobile sera disposé s'il le faut à différer de quelques mois son achat d'une nouvelle voiture si le nouveau modèle de la marque n'est pas immédiatement disponible. Un acheteur activement fidèle d'une marque de biens de grande consommation sera capable de se fournir ailleurs si son point de vente la déréférencer. C'est donc ce type de fidélité que les entreprises doivent chercher à créer et à entretenir chez leurs clients. Pour cela, elles doivent agir sur les différents facteurs qui concourent à la fidélité de leurs clients. Voilà. Nous avons ici entamé dans notre prochaine vidéo la relation entre la satisfaction et la fidélité. Donc, on termine cette deuxième partie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Sous-titrage ST' 501